Alexandra Gonchalves, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, vous êtes la directrice de l'Alliance française, l'Alliance française qui est à la fois sur Guimaraes et sur Braga. Mais là, on va parler d'une opportunité, en l'occurrence pour nos auditeurs, c'est qu'on va pouvoir leur faire apprendre le portugais parce qu'on va donner des cours online. En fait, on s'adapte complètement à ce que l'on nous demande aujourd'hui, c'est-à-dire de faire à la fois du télétravail, mais en même temps à essayer de faire le maximum de choses online. Donc, on est tout à fait aujourd'hui en mesure de pouvoir donner des cours directement en ligne. Alors, expliquez-nous un petit peu cette révolution au niveau de l'Alliance française. Alors, exactement, ça fait environ un peu moins d'un an, donc au mois de mars, dès le début de la pandémie. On a dû transformer tous nos cours qui étaient 100% présentiels en 100% distanciels. Donc, c'était une grosse révolution numérique pour nous et je pense pour toutes les alliances du Portugal, pas seulement pour la nôtre. Donc, on a dû tout réadapter en l'espace de 15 jours et en 15 jours, on a pu lancer nos cours en ligne, que ce soit des cours de français, langue étrangère, mais également de portugais, langue étrangère. Alors, ça veut dire que, par exemple, moi, j'ai envie d'apprendre le portugais parce que je ne parle quasiment pas un mot, à part dire bon dia et botar. C'est déjà bien. Oui, je sais, je sais, je progresse tous les jours. Donc, finalement, là, vous êtes en train de me dire, Alexandra, vous allez pouvoir me donner des cours, vous allez pouvoir me faire apprendre le portugais que très rapidement, je vais pouvoir être capable de converser. Alors, apprendre, apprendre, voilà. Ou du moins, vous donnez l'envie d'apprendre, voilà. Je vais vous donner quelques petites pistes, pourquoi pas comme bonne résolution cette année. Alors, si on… Allez, comment on va commencer ? Qu'est-ce qui fait que… Allez, comment vous allez me donner l'envie de parler le portugais, de découvrir un petit peu cette langue ? Alors, tout simplement, peut-être, on va commencer par tout d'abord se présenter ou saluer, déjà dire bonjour. Par exemple, quand une personne vient à l'alliance, je sais tout de suite si elle est française ou pas, ou portugaises, puisque si elle dit bonedit à 4 heures de l'après-midi, on voit tout de suite que c'est une personne qui est française, puisqu'on dit bonjour toute la journée, nous, on le prend en français, n'est-ce pas ? Bien sûr. Et autre chose très, très importante également, donc c'est le bonjour, donc on dit « oh, botal ». Donc, botal, en général, c'est après, une fois qu'on est déjeuné. Donc, si une personne à midi me dit « botal », je sais qu'elle a déjà déjeuné, par exemple. Et donc, après, on dit « bonedit » aussi, après le dîner, en général. Tandis qu'en France, c'est comme surtout en hiver, en fin de soirée, enfin, en fin d'après-midi, pardon, on dit déjà « bonsoir », 5-6 heures d'après-midi. Mais sinon, quand on dit « bonedit » à 6 heures d'après-midi, c'est un petit peu choquant, on va dire. Donc, c'est plutôt après le dîner. Et là, on peut dire « bonsoir ». Alors, celui qui jeûne, alors lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « bonedit », il dit « botal ». Pour lui, bon, s'il nous dit « bonedit » toute la journée, bon, on le pardonne, on le pardonne. Mais en général, c'est ça. Donc, c'est le « bonedit ». Une notion très, très importante et toute simple, « obrigado », le « merci ». Beaucoup de personnes, même des personnes natives, des personnes portugaises, disent « obrigado » ou « obrigada ». Alors, c'est tout simple, Thierry. Je ne sais pas, vous, comment vous avez l'habitude de remercier, de dire « merci ». Je ne sais pas. Comment vous dites « merci » ? Moi, je dis « merci » beaucoup, Alexandra, pour que je vous dis « obrigado ». Voilà. Eh bien, c'est parfait. Donc, vous, Thierry, puisque vous êtes un homme… Exactement. Puisque vous êtes un homme, peu importe votre interlocuteur, vous direz toujours « obrigado ». Toujours. Exactement. Et moi, vu que je suis une femme, je dirais toujours « obrigado ». Peu importe si c'est un homme ou une femme en face de moi. Donc là, vous allez nous apprendre, en fait, quasiment, on va dire, toutes les semaines, vous allez nous donner des outils d'expression. Donc, c'est-à-dire que même si demain… Alors bon, aujourd'hui, par exemple, les restaurants sont fermés. Ça, malheureusement, on y avait. Ce n'est pas forcément évident, parce que là, je vais peut-être faire saluer de personnes, rien que le fait d'en parler. Mais vous allez nous expliquer, en fait, comment lire une carte, comment apprendre à demander, à appeler un serveur, et à lui dire « s'il vous plaît, je voudrais commander ça, ça, ça », plutôt que de lui demander l'addition, plutôt que de dire des bêtises. Donc, voilà. Ça peut être le thème de notre prochaine rubrique au restaurant. C'est génial. Voilà, j'ai donné une idée. Donc, la semaine prochaine, on va le dire. Donc, toutes les semaines, on va installer une rubrique. Cette rubrique durera quelques minutes. Et donc, vous pourrez retrouver, alors à la fois en vidéo, et ce, grâce à nos outils informatiques, donc Zoom, qu'on va utiliser, et donc permettre aux personnes de pouvoir, effectivement, avoir une leçon en ligne. Et puis ensuite, toutes les semaines, on prendra un thème différent pour leur apprendre un petit peu les bases rudimentaires pour pouvoir apprendre le portugais. Voilà. Alors, on rappelle quand même aussi que l'Alliance française, c'est à la fois apprendre le portugais, mais aussi apprendre le français pour nos amis portugais. C'est-à-dire qu'on fait dans les deux sens. Et alors maintenant, si j'ai envie de prendre des cours de portugais, d'aller plus loin que de savoir dire bonjour, au revoir, et de demander l'addition dans un restaurant avec le sourire, ou d'appeler un Uber ou un taxi, comment je fais à ce moment-là, Alexandra ? Parce que vous donnez les cours, bien entendu, aujourd'hui en ligne, pas besoin de cours présentiel, on fait tout à distance. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On se connecte sur l'Alliance française ? Exactement. On va sur le site www.alliancefr.pt et ensuite, vous choisissez l'alliance qui vous intéresse, mais vu qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières, on va dire géographiques, on va dire qu'il n'y a plus de distance, vous venez chez nous, vous cliquez sur Braga Guimalinge, qui est la troisième alliance qui apparaît sur le site. Et ensuite, également, si les auditeurs de French Radio sont intéressés, si je vous ai donné envie d'apprendre le portugais ou le français, c'est une personne portugaise qui nous écoute, elle nous envoie un email, elle nous contacte, directement sur le formulaire qu'il y a sur notre site, où il y a écrit contactable ou nous contacter. Et si la personne dit qu'elle vient de French Radio, elle signale qu'elle vient de French Radio et elle aura une remise de 5% la personne. Génial. Génial. Beau petit cadeau. Bon, écoutez, en tout cas, on a bien compris, Alexandra. Donc, toutes les semaines, on va vous retrouver, on fera une chronique spéciale Parlons portugais, apprenons à parler portugais grâce à vous. Donc, vous allez nous faire chaque semaine une thématique différente. On vous posera les questions puis voilà, puis on va se mettre un petit peu à essayer d'apprendre un petit peu. Moi, je suis content parce qu'en plus, voilà, c'est vrai quand on vit dans... Vous habitez depuis combien de temps en portugais sans indiscrétion ? Je n'ose pas trop le dire parce que franchement, quand j'entends mon portugais, j'ai honte, j'ai honte, mais ça, c'est à cause de... Je suis obligé de parler français, je ne peux pas faire autrement. Oh, qu'est-ce que l'excuse et voilà, je ne sais pas. En tout cas, maintenant, vous avez l'opportunité d'apprendre et j'espère que vous allez rester. Voilà, aucune excuse et puis voilà. Puis ensuite, les gens peuvent suivre des cours. Moi, j'avais encore une question à vous poser, Alexandra, avant qu'on se retrouve la semaine prochaine et puis on rappellera bien entendu à nos auditeurs comment faire pour venir s'inscrire et bénéficier en même temps des 5% de réduction. Combien de temps ça dure en fait une leçon ? C'est quoi ? C'est une demi-heure ? C'est une heure ? Alors, vu que c'est en ligne, en ligne, c'est vraiment plus fatiguant qu'en présentiel. En général, c'est une heure, une heure et demie. Mais en ligne, on conseille une heure. D'accord. Surtout pour une personne qui n'a peut-être pas l'habitude d'apprendre une langue étrangère en ligne et tout ça. Mais une heure, une heure, c'est bien. D'accord. Et combien ça coûte ? Alors, en ligne, c'est moins cher qu'en présentiel. Donc, on a fait une petite promotion. 10 heures de cours, on vend des modules de 10 heures, 20 heures ou 30 heures. D'accord. Donc, module de 10 heures, 10 heures, 220 euros. D'accord. D'accord. Donc, 22 euros de l'heure. Oui, exactement. C'est 22 euros de l'heure en fait. C'est ça. Et 5% de réduction. Et les 5%. En disant, je viens de la part de la French Radio et donc je gagne. Oui, sinon, c'est le droit de réduction. Exactement. Bon, Alexandra, moi, j'ai hâte. Donc, la semaine prochaine, on se fait un petit peu le resto. On se fait un resto. Vous allez nous faire la carte du resto. Vous allez nous donner. Puis surtout, en même temps, peut-être nous parler aussi des mots principaux parce qu'il y a toujours des plats principaux au Portugal qu'on retrouve un peu dans toutes les cartes, en tout cas pour les restaurants portugais. D'accord. Et puis ensuite, vous allez nous apprendre, nous parler aussi des recettes. Vous allez pouvoir nous parler. Donc, vous allez nous parler en portugais, finalement. Vous allez nous faire un peu la version dans les deux sens. Bon, eh bien, Alexandra, mille merci. Moi, j'ai été ravi de vous avoir aujourd'hui en interview. Merci à vous. 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 Comment, comment, comment ? Vous avez dit comment ? Merci à vous. 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 L'eau, je la garde à la fin. Pas de problème. Ben oui. Non, mais l'eau, je la garde pour le restaurant, si vous voulez, parce que c'est mieux l'eau de la table. Voilà. Et donc, je rappelle, Alexandra, donc on peut vous joindre directement. Vous êtes la directrice de Guimerech Braga. On va directement sur le site Alliance Française, Alliance.fr. Alors, Alliancefr. .t. C'est génial. Et vous sélectionnez notre alliance. C'est la troisième en descendant et on vous trouve très facilement. Vous écrivez ensuite un mail et c'est parti. Il n'y a plus qu'un. Allez, bon succès à cette nouvelle chronique. Bon succès à cette nouvelle édition. Merci à vous. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Au revoir. La French Radio. French Radio. Portugal. Portugal.